En musculation, je crois qu'une seule chose, la souffrance à 300%. Salut à tous les Spartiates, et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Aujourd'hui, j'ai eu l'idée, parce que pas mal des abonnés, ils m'ont demandé, Maître Cal, on est des galériens naturels, depuis que j'ai sorti la playlist, les galériens naturels. Et ils m'ont posé toujours la question, comment accélérer notre prise de masse musculaire, comment on peut prendre du muscle plus rapidement. Quand je dis plus rapidement, il faut être conscient les amis, que c'est pas en un claquement de bois, ou en deux semaines, ou en un mois, ou c'est sûr du long terme. Franchement, pour enclencher une prise de masse, il faut minimum sur 3 mois, 3 mois, voire 6 mois, pour avoir des résultats corrects. Je le répète encore une fois, ce n'est qu'à mon avis personnel de coach au Spartiate Gym, c'est ce que je dis à mes abonnés. Par la suite, vous savez très très bien qu'il y a toujours la phase de stagnation, et les plus forts, les plus forts, ils vont survivre, ils vont persister, ils vont s'en sortir, et les plus faibles, ils vont arrêter, ils vont abandonner. Comment accélérer sa prise de masse ? Et ça, c'est mes conseils à moi pour les débutants, les galériens naturels, les débutants. Les confirmés, ils savent très bien comment faire, ils ne vont pas venir sur la chaîne de Maître Karl pour chercher les conseils. Après moi, un conseil même pour les gens qui sont confirmés, on partage la musculation, on donne un avis, on prend un avis, etc. Et c'est comme ça qu'on puisse trouver des solutions pour avoir le maximum de résultats. Moi, personnellement, après 17 ans d'entraînement, j'apprends tous les jours. J'apprends de mes erreurs, j'apprends à partager avec les gens, de tester, et ainsi de suite. Première chose qu'on doit se dire, c'est qu'il faut faire le vide dans sa tête et se dire, je vais débuter la musculation, il faut que je me prépare pour la phase de prise de masse musculaire. Et déjà, l'élément le plus important aussi, c'est se dire qu'il faut que je mets du temps, ça veut dire que j'inclus du temps dans ma vie pour la muscu. Ça, c'est important, les amis. Généralement, les gens, ils se lancent dans la muscu, mais sauf qu'avec leur rythme de vie, le travail, etc., ils n'arrivent pas à gérer pour avoir un rythme régulier et un nombre de séances correctes par semaine pour pouvoir enclencher une prise de masse musculaire ou accélérer, bien sûr, la prise de muscle. Bon, mes spartiettes, ça c'est la première chose. Par la suite, l'alimentation. Tu veux accélérer ta prise de masse, c'est simple. Soit tu es une personne qui ne sait pas manger, et c'est là qu'il faut qu'il apprend les bases de l'alimentation, qui est de mettre dans son assiette les protéines, les lipides, les glucides, et bien sûr de trouver l'apport calorique qui va enclencher une prise de masse, qui va l'avoir sur son physique, elle sera visible sur son physique, sur la balance aussi parce qu'elle va prendre du poids. D'accord les amis ? Et ça, c'est hyper important. L'alimentation, c'est hyper important. Soit tu ne manges pas assez, soit tu manges beaucoup, et ça dépend du corps de départ, du physique de départ, parce qu'il y en a qui vont partir, ils ont un physique vraiment maigre, il y en a qui vont partir en surpoids, donc chaque personne, il faut qu'elle trouve cet apport pour pouvoir accélérer cette prise de masse musculaire. Et surtout les gens qui cherchent à prendre du muscle. Ah bah oui, le muscle suprême. D'accord ? Donc, il faut trouver l'apport, d'accord ? Journalier qui vous permet d'enclencher cette prise de masse. Et c'est avec du temps. Et bien sûr, il y a des gens qui vont se dire, bon, je ne vais utiliser que 3 repas par jour. Il y a un autre qui va utiliser 4 repas par jour. L'autre, il va utiliser 5 repas par jour. L'autre, il va utiliser 6 repas. Et l'autre, il va utiliser 7 repas. On s'en fout de tout ça. Chaque personne est différente. Celui qui va utiliser 5 repas. S'il arrive à accélérer sa prise de masse, lui qui ne va prendre que 3 repas. S'il arrive à avoir des résultats et accélérer sa prise de masse, pareil. Donc, voilà, chaque personne est différente. Il faut trouver le type de régime alimentaire qui vous convient et le garder, bien sûr. Ne copiez pas les autres. Par la suite, les Spartiates, qu'est-ce qu'il faut dire ? Là, maintenant, il faut être régulier à la salle de sport et casser des fibres. D'accord ? Il faut que tu ailles te massacrer à la salle de sport. Minimum. Minimum. Parce que pourquoi ? Si tu n'arrives pas à avoir des résultats, en allant, par exemple, les personnes qui disent « Ouais, mais moi, j'y vais à la salle. » Il se prend un abonnement. Il y va une fois à deux fois par semaine. Une fois à deux fois par semaine, ça reste quand même light. Donc, cette personne-là, pour pouvoir accélérer sa prise de masse, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ? C'est qu'il faut qu'il augmente la fréquence des séances. C'est-à-dire qu'il va plus de fois. Ça veut dire 3 à 4 fois par semaine. 3 à 4 fois par semaine, c'est largement suffisant. Et si on peut faire plus, pourquoi pas ? Je ne vais pas vous dire passer votre vie à la salle de sport à pousser, mais si vous avez envie d'accélérer votre prise de masse, bougez votre cul et essayez de faire le maximum possible pour que ça paye à la salle. D'accord ? Donc, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas... Je ne vais pas vous... Moi, je ne vous vends rien du tout. Je ne vends pas d'e-book. Je ne vends pas de rêve. Je vous vends de la souffrance. Si vous avez envie d'accélérer votre prise de masse, et surtout les gens qui disent prise de muscle, il faut que tu fasses des changements dans ta vie. Parce qu'actuellement, les gens qui regardent cette vidéo-là, ils n'arrivent pas à prendre du muscle, ils stagnent. C'est pour ça que moi, je fais cette vidéo-là. C'est-à-dire que toi, tu es derrière la caméra en train de dire « Mais putain, mais comment je vais faire ? » Il faut que tu fasses des changements. Il faut que tu changes, que tu ne sois pas têtu dans ta tête. Il te dit « Ah ouais, mais moi, je suis sur la bonne voie. J'y vais une à deux fois par semaine à la salle. Ça suffit. Moi, je mange comme je veux. Si dans la journée, je mange un seul repas, ça suffit. Non, 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 ce n'est pas au hasard. Tu claques les doigts, vas-y, tu claques. Non. Il faut que tu sois régulier dans tes séances. Il faut que tu aies un régime alimentaire correct parce que la musculation, c'est un mode de vie. Donc, tu as envie d'accélérer. Maintenant, tu poses devant une feuille à quatre, une feuille blanche. Tu dis « Voilà ce que je dois manger le matin, le midi, le soir. Combien de repas il me faut ? » Tu testes. Tu fais par exemple trois repas. Si tu vois avec trois repas, ça ne suffit pas, tu ajoutes des collations. Si tu vois qu'avec ça, ça ne suffit pas, tu ajoutes un repas. Petit à petit, au fil du temps que tu testes, tu vas voir et tu vas reconnaître ton métabolisme et tu vas trouver le régime alimentaire qui va te permettre d'accélérer ta prise de masse. Mais, je le répète encore une fois, ça demande du temps et du temps et du temps et du temps. Donc, si tes passions sortent de cette chaîne-là et va voir la chaîne des vendeurs de rêve qui vont te dire « Tu peux avoir du muscle rapidement en achetant quelques types de compléments alimentaires en suivant leurs conseils qui sort du cadre du naturel. » D'accord ? Donc, c'est comme ça. Par la suite, au niveau de l'entraînement, les gens n'ont pas tous la chance d'avoir une salle à disponibilité. Les gens n'ont pas tous la chance d'avoir les moyens de payer une salle de sport. Les gens n'ont pas tous la chance d'aller à la salle de sport sept fois par semaine. D'accord ? On a un rythme de vie, il faut bosser, il faut payer les impôts, il faut payer le loyer, bla, 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 et la France, c'est un pays de paperasse. Donc, les amis, essayez tout d'abord, avant de vous mettre sur le chemin de la prise de masse, de dire, il faut que je m'organise pour avoir minimum trois à quatre fois à la salle de sport. Pour pouvoir travailler au maximum possible l'ensemble de mon corps. Ne privilégiez pas des muscles par rapport à d'autres muscles. Travaillez l'ensemble du corps, tout, il n'y a pas que le haut du corps, il n'y a pas que les pecs, les bras, les trapèzes, les épaules, le dos, non, les gens, pareil, tout, travaillez tout de la même façon et travaillez intelligemment. Et écoutez-moi encore une fois, nous, les youtubeurs musculation, on n'a pas de talent, on n'a rien, on n'est pas supérieur par rapport à vous, les internautes. Je vous dis une chose, un peu de patience, d'apprentissage et vous allez pouvoir faire votre propre régime alimentaire, votre propre programme d'entraînement par vous-même. Ne vous laissez pas avoir par ces vendeurs de rêve qui vous disent, c'est vos gourous, qui vous disent qu'il faut les suivre avec leur programme et vous allez avoir une prise de masse extrême. Non, 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 Rien n'est extrême, rien n'est facile, rien n'est magique. bah, les sparsefs, j'espère que, avec ces quelques mots, ces quelques minutes, vous allez trouver le bon chemin pour accélérer votre prise de masse musculaire. Il n'y a que la souffrance qui paye, les amis, n'oubliez pas qu'il n'y a que la souffrance qui paye. Moi, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Si votre corps ne réagit pas dans un mois, laissez-lui le temps de réagir dans trois mois. Laissez-lui le temps de réagir dans six mois. Laissez-lui le temps de réagir dans un an. Mais pourquoi vous êtes pressé ? Non. Vous rentrez dans ce milieu-là, armez-vous, sortez la kalachnikov et armez-vous au maximum possible de patience à 300%. Le meilleur cocktail Molotov qui peut vous aider à prendre ce fameux muscle de qualité et non de quantité. Écoutez-moi, la qualité avant la quantité. Un kilo de muscle de qualité, je vous le dis de suite, mille fois mieux que 10 kilos. OK ? Qui est pris d'une façon aléatoire ou en utilisant des produits ou bien sûr en mangeant de la merde. D'accord ? Voilà, ça c'est le raisonnement de Maître Cal. Il n'y a que la souffrance qui paye, ma page Facebook ArtCortimeHK, mon Instagram Maître Cal et le Facebook de la salle Spartiate Gym et la test de bûche. Ici, on saigne au Spartiate Gym comme vous voyez l'épée où il y a du sang. C'est ça. Un Spartiate motivé à 300%, ce n'est pas le physique, c'est surtout un mental à pouvoir résister comme les Spartiates ils ont résisté contre les Perses. Nous, on résiste contre les rageux, les haineux et les vendeurs de rêves parce que chez nous, les Spartiates, de rêve, on les fuck, mother fuck, à 300%.